Salut à tous, c'est Cocoronce Gaming On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale On se retrouve un peu pour une présentation plus ou moins du sort de soin Et avec quelle carte il pourrait être pas mal Alors on va déjà s'ouvrir les petits coffres 3 cartes, oh attention, 10 flèches de roquettes Et une épique Un foudre, bon c'est quand même une épique dans un coffre en bois, ça fait plaisir Une cabane de gobelins, 12 esprits de feu 260 meufs, une mousquetaire, 8 gangs Je ne peux toujours pas les passer niveau 11, c'est dommage 3 mégas et 29 gobelins à lance Bon, il y a un petit foudre, ça fait quand même plaisir parce que c'est une épique Mais voilà, sinon c'est pas terrible Alors voici un deck que j'ai fait avec le sort de soin Donc, ça va encore, il n'est pas super fort Mais ça va encore, parce que le sort de soin avec le prince ténébreux, les gardes, c'est vraiment pas mal Et avec l'électro-sorcier aussi, on est électro-sorcier et soin en défense, c'est vraiment super bien Après le bourreau un peu pour faire des dégâts de zone Le géant un peu comme tank Et avec quoi ça peut aussi bien aller, le sort de soin, ça peut vraiment bien aller avec les tripes mousquetaires Si le gars en face a foudre une roquette, c'est clair que ce sera plus dur Mais si il a que une boule de feu et que vos triples et vos mousquetaires sont à un bon niveau Là, je devrais les passer niveau 8 pour que ce soit bien Mais je n'ai pas assez, il m'en manque 16 26, je ne sais plus compter C'est vraiment bien, s'il a que une boule de feu Parce que ça ne les one-shot pas et du coup on peut les re-soigner Et c'est vraiment pas mal Après ça peut aussi être bien avec le squelette géant par exemple On lui redonne juste de la vie au bon moment pour qu'il puisse aller jusqu'à la tour Avec le ballon, c'est pas mal aussi J'ai fait des tests un peu Puis je suis beaucoup redescendu en trophée J'ai perdu 100-150 trophées par là Je me suis dit de toute façon, je ne vais pas arriver à 4300 Je pense, alors autant faire un peu des tests Après avec quoi ça peut aller ? Avec le zap, puis on va dire que ça passe Ça va encore Sinon, c'est principalement avec ces trucs Avec le feu à gobelin aussi, c'est pas mal Mais c'est quand même un peu plus dur de le jouer Après on pourrait aussi mettre par exemple gobelin à sarbacane et puis soin Je n'ai pas essayé, mais c'est vrai que ça peut être pas mal maintenant que je pense Donc on va regarder ce deck On donne ça et ça, j'en donne juste 2 Parce que c'est ce que je suis en train de demander Et je voulais juste vous montrer un truc J'ai plus c'était sur ce compte ou sur l'autre Donc là vous voyez, celui-là, j'ai vraiment pas eu de chance Tout à la fin, il restait 50 points de vie sur sa tour du roi Je crois, puis il a réussi à me prendre la tour Donc c'était en tournoi, c'était dans le... Mais je crois que c'était sur mon petit compte en fait Donc ça sera rien que je cherche J'avais un zapi Regardez là, je suis vraiment content, j'ai fait les 12 victoires J'avais un zapi Squelette géant et j'ai réussi à gagner, c'était magnifique J'ai fait les 12 victoires du premier coup là Je suis assez content Surtout pour les 25 000 ors Et pour les 100 cartes même, c'est bien Le coffre géant, j'ai vraiment eu que dalle J'ai eu un prince, 200... 300... Barbares Et puis les roches, c'est plus ce que j'avais Bon, ben, c'est pas le sujet de la vidéo Maintenant, je vais vous présenter ce deck Pour vous montrer un peu comment jouer Et vous montrer que ça peut vraiment être bien Avec électro sorcier, garde et prince Le sort de soin Donc là, j'ai pas grand chose Je vais mettre le géant en défense Mais si vous avez des autres cartes Des autres légendaires comme ça Ou bien un meilleur deck Je vous conseille pas vraiment de prendre ce deck Parce qu'il est pas super super bien Mais Si on apprend bien à le jouer Je pense qu'il peut vraiment être pas mal Mais là, c'est ma quatrième game avec, je crois A peu près Donc là, je mets le sort de soin Comme ça, le géant qui est rechargé Et ça fait vraiment Pas mal de dégâts au final Parce que du coup, mon prince ténébreux Et mon bourreau, qui sont pas morts Avec le sort de soin Parce que sinon, je pense qu'ils auraient été morts quand même Et je prends la tour directement Donc là, il rage Il est fallché le petit Il est fallché le petit time frame Là, je vais lancer les gardes comme ça Donc les gardes, ils n'étaient plus du tout joués Vraiment Mais j'ai eu justement sur mon petit compte C'était, je crois Ouais, c'était sur mon petit compte Je les ai eu Dans le défi Du tirage de la guérison Et puis Je l'ai mis le sort de soin Une fois dessus Et c'était vraiment pas mal Ça fait une chie de dégâts J'étais assez content Du coup Après, j'ai encore un peu testé comme ça Et si on met juste garde, sort de soin Ça peut faire super mal Alors là Je sais pas trop ce que ça va donner Vraiment Je sais pas ce que ça va donner Avec ça Parce que Je suis jamais tombé encore Contre un gros deck Golem ou comme ça Avec ce deck Là, je mets juste le sort de soin Pour que le bourreau meure pas Ça fait le taf Et vous voyez qu'en défense Ça peut vraiment être super puissant Parce que Ça nous permet de garder Nos troupes vivantes Donc c'est surtout en défense Qu'il est fort Ou quand on a beaucoup de troupes en attaque Et qu'il met Une boule de feu Une roquette Ou quelque chose Un gros sort quoi Sinon c'est pas forcément Super super bien Mais comme ça Vraiment Il est pas mal Là Je défends Un peu J'ai pas besoin De plus faire que ça Normalement Il devrait pas prendre la tour Là je voulais mettre la tournade Mais ça sera peut-être Un peu tard Ouais c'est très tard Merde J'ai mis ma tournade Trop tard Alors peut-être Que du coup Ça va être un peu moins bien Ce serait ballot Tout lui-même Là Je vais pouvoir mettre Le sort de soin Comme ça Ça va nous aussi L'électro sorcier Dès qu'il va dedans Et ça va partir en victoire Pour cette première game Dans cette vidéo C'est pas mal Peut-être que je pourrais même Remonter à 4000 Et si ça va vraiment bien Qui sait Peut-être viser Les 4300 trophies Il me reste Deux jours Allô Voilà on va mettre Le géant en fond Comme avant Donc vous voyez Que ça peut même passer Contre des gros tanks Comme Golem Là j'ai un molos Je suis jamais tombé Contre un molos Non plus Donc voilà Là c'est tout Des nouveautés Je suis jamais tombé Contre ça Dans les combats Que j'ai déjà fait Là je mets Le prince ténébreux Ils sont tous choqués Déjà on a 3 cartes Qui sont pas jouées Les gardes Le prince ténébreux Et Le sort de soin Parce que le sort de soin Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je pense Qu'il va pas être joué Je pense qu'il va vraiment Pas être joué Parce que c'est assez nul On va pas se le cacher C'est pas terrible Vraiment pas Alors voilà On va pouvoir se mettre Une petite armée de squelettes Ça peut aussi être bien Avec l'armée de squelettes Suivant ce qu'il met en défense Par exemple Il met des gobelins à lance Ou je sais pas Bon là c'est clair Que c'est nul Hachi Ça aurait servi à rien Que je le mette Parce qu'ils font un coup Pour le détruire Là la petite tornade Pour pas se prendre de dégâts Parce que On y pense pas forcément Mais si on a Trois gargouilles Full life Qui arrivent sur la tour Ça met facilement 500 dégâts Donc Si vous avez ça Défendez les quand même Si vous avez quelque chose Si vous avez rien du tout Ou bien que vous êtes vraiment bien Vous avez pas besoin De les défendre Mais sinon défendez les Ou alors Si ça fait que deux coups Pour le détruire la tour Je vous conseille De les défendre Parce que C'est quand même assez chaud Mais je pense que vous Le savez déjà Alors est-ce que Le ballon va pouvoir Mettre un coup Ouais Zut alors Le ballon a mis un coup Quel dommage Ah ouais merde J'ai pas pensé Qu'il avait son Comment ça s'appelle Je ne le sais plus Son sort de foudre Regardez là Ça fait le taf Avec le bourreau Il a bien défendu le bourreau Et du coup Il est pas mort C'est surtout Dans les trucs comme ça Pour pas Que la troupe Décède Qu'il est fort Ce sort Je sais Que ça doit être La cinquième fois Que je le dis Au moins Mais c'est vrai Alors Autant insister dessus Voilà C'est tout ce que j'avais à dire Merci au Alors Ouais Pas super Ça c'est pas super On peut mettre Le sort de soin Pour le géant Ça Ça va Ça fait pas mal Ça passe bien Avec le géant Avec le géant Il est pas mal aussi Parce que ça peut faire Des trucs bien Bon là Il met son sort de foudre En même temps Que je mets mon géant C'est pas de chance Mais c'est pas trop grave Normalement Je devrais pouvoir Prendre la tour Assez facilement Merde Je n'ai pas vu Qu'il n'avait Pas de point de vie A ce point Le géant Mais ça va le faire Avec le sort de soin Et c'est une deuxième victoire Dans cette vidéo J'en rentre à 4000 Avec ce deck Sort de soin Donc surtout Il peut aussi être Très fort Parce que Il y a des cartes On s'attend pas du tout A les voir Comme Ah ouais Le combattant 1 Bien sûr Il y a des cartes On s'attend pas du tout A voir Comme Le prince ténébreux Les gardes Et le sort de soin Je pense que personne S'attendrait à le voir Parce qu'il est vraiment Assez pourri Donc C'était tout Pour cette vidéo Où Je vous présentais Un peu Le sort de soin Je vous disais Avec quelle carte Il est pas mal Et je vous mettais Même un deck Je pensais pas Qu'il marcherait aussi bien Mais Vraiment Il est pas mal Donc vous voyez Je suis quand même A 4000 trophées C'est pas super super haut Mais j'ai quand même Réussi à gagner Assez haut Et là Ça fait J'ai même gagné Contre des gros tanks Moloss et Golem Donc j'espère Que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A liker Pour le soutien Parce que j'ai perdu 150 trophées En testant un peu Ce sort Donc n'hésitez pas A liker Commenter Partager C'était Coca-11 Gaming Ciao These are the rules Of the duo Merci beaucoup D'avoir regardé la vidéo N'oublie pas Le like Qui fait plaisir Commenter Partager Et abonne toi Si c'est pas déjà fait Ciao Bye Peace A la rivale Sous-titres par Jérémy Diaz